Bonjour à tous mes amis, c'est Didylo, comment allez-vous ? J'espère que vous allez tous très 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 bien pour moi, à part c'est le cas, aujourd'hui on se retrouve ce samedi après-midi pour un nouvel épisode de la carrière, on est le 19 août 2014 sur la carrière et je me suis rendu compte qu'on a un très 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 gros problème les amis, on est en déficit de 280 000 euros, ça commence vraiment à devenir grave, je ne sais pas ce qui va se passer, pour l'instant vous voyez, dans les objectifs sponsors, on est à un déficit de 280 000 euros. On est à l'avant-dernier Tour de Colorado, ensuite il y a Paris Tour en octobre et ensuite on devrait passer en 2015, alors vous avez été nombreux dans les commentaires, voilà je lis vos commentaires tout ça, à me dire que les transferts c'est dès janvier, dès juillet pardon, mais en déficit je ne peux presque prendre personne, donc pour l'instant je ne peux pas choisir de gens tout ça, donc on va vraiment, on va terminer les objectifs sponsors, je ne sais même pas si je vais pouvoir courir la saison 2015 en fait, essayer de comprendre que je suis en déficit là, et que j'ai reçu des mails me disant que c'était possible que l'équipe mette la clé sous la porte, même si regardez, confiance du sponsor on est à fond, résultat on est à fond, inscription des coureurs on est au 3 quarts, et effectif on est à moitié, je pense vraiment qu'il y a moyen, regardez, résultat remarquable, on en a plein et tout, mais on est en déficit parce que le premier épisode, rappelez-vous, j'avais descendu les objectifs sponsors qui nous fait descendre à peu près, ce qui nous fait perdre 80 000 euros par mois, donc c'est pour ça qu'on est en déficit aujourd'hui. Alors, on est sur le tour de Colorado, pour l'instant je vais juste continuer à courir de la carrière, et selon ce qui se passe un petit peu après, donc on va revenir dans le sponsor objectif pardon, selon ce qui se passe après on verra si on est obligé de recommencer ou pas, parce que ça se trouve on ne pourra même pas commencer la nouvelle saison, donc tour of Colorado, la première étape contre la monte j'ai simulé, deuxième étape montagne, troisième montagne, quatrième contre la monte, cinquième plat, sixième on verra, enfin voilà vous voyez, et septième, bof, voilà, donc on va courir la deuxième, qui est, on se retrouve tout de suite, attendez, route du limousin, ok, on se retrouve tout de suite pour la deuxième du tour de Colorado. Ok les amis, donc on est sur la troisième étape, puisque par erreur, évidemment j'ai pris un peu trop l'habitude avec la carrière, j'ai simulé l'étape numéro 2, je suis arrivé, bah voilà, je suis arrivé, j'ai mis simulation rapide, je fais non, 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 en fait, trop tard, elle s'est simulé, donc on est sur l'étape numéro 3, si je vous montre un petit peu les classements, Greg Van Avermaet est leader, deuxième Tannel Colgert, troisième Wilco Kaldeman, et sinon on a Denifle, 42 secondes, Samarotin 50, et puis on a tous nos coureurs, voilà, 1 minute 4 pour Chavanel, et puis sinon voilà, c'était une étape de montagne, tout le monde est à peu près 3 secondes l'un de l'autre, tout ça, donc on va demander à tous nos coureurs d'aller devant, on va demander à certains coureurs de protéger, d'autres coureurs un petit peu optifs, voilà, enfin les meilleurs coureurs, je déconne un peu vite fait, voilà, bon, peut-être pas Osler, j'aurais peut-être pas dû lui demander de se faire protéger, mais c'est pas grave, donc voilà les amis, alors je vais vous parler de 2-3 petits trucs, aujourd'hui je suis pas trop en forme, vous l'aurez remarqué, mais je vous ai dit, le plus important sur Youtube, c'est de rester soi-même, voilà, donc je suis pas trop, j'ai pas la patate comme certains jours, vous voyez, mais voilà, c'est pas grave, je tourne une vidéo quand même, parce que j'ai envie, mais je vais juste pas faire genre que j'ai la patate, si, 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 je l'ai pas, donc voilà, je reste moi-même, voilà, donc, j'avais dit il y a une semaine que j'allais vous montrer les résultats du, enfin, j'allais vous montrer les temps des abonnés qui m'avaient envoyé leur temps par Twitter, rappelez-vous, défi de maths, pistes, mais maths s'en occupe déjà, c'est-à-dire qu'il va faire une vidéo spéciale pour ça, je pense, donc voilà, je vais pas montrer ça dans ma vidéo, tout ça, parce que de toute façon, les abonnés qui m'avaient montré leur temps sur Twitter avaient également nominé maths, donc voilà, maths s'en occupe, c'est son défi, tout ça, donc, voilà, ceux qui avaient participé, de toute façon, ils iront voir sa vidéo, deuxièmement, on va réaccélérer un petit peu, parce qu'en fait, il se passe rien, par contre, Clarson, faut pas qu'il tarde pour les bidons, non, on va se mettre en F7, parce que là, sinon, l'image est très, très saccadée, déjà qu'on est sur du F, on est à peu près sur du 22 FPS, si vous le saviez pas, ça se voit peut-être pas, mais là, on est sur du 17, d'habitude sur PC, moi, mon ordi, il fait tourner à peu près à 25 FPS, mes vidéos pendant le jeu sont en 25 FPS, alors, si je fais ça, là, laisse tomber, quoi que là, on est à 15, donc, ça va encore, non, franchement, là, ça va encore, par contre, si je fais F6, voilà, par contre, on est sur du 8 FPS, là, on va remettre F7, on va préparer l'Arson, si jamais, non, 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 si jamais, un jour, on doit retourner chercher de l'eau, donc, sur le sondage que vous m'avez, auquel vous m'avez répondu mercredi, donc, attendez, parce que je l'avais en arrière-plan, si je fais pause, attendez, je vais juste faire une petite coupure, ok, donc, ça y est, je l'ai rajouté à côté, donc, la question, rappelez-vous, c'était, pour la carrière, vous m'autorisez à quoi faire quoi, donc, en gros, est-ce que vous m'autorisez à tourner de The Lovity Sponsor sans tourner, sans record, vous avez été 46% à me dire oui, au début, c'était beaucoup plus, c'est-à-dire que les premiers abonnés les plus actifs voulaient, et après, au fur et à mesure, c'est passé de 70 à 46%, donc, apparemment, les derniers abonnés, ceux qui mettent les derniers likes, un peu, dans cette idée-là, préfèrent que je les fasse soit en live, soit ils m'obligent un peu à les faire en vidéo, voilà, en gros, vous avez été 46% à me dire que j'avais le droit de faire, enfin, vous m'autorisiez à faire mes Objects Sponsor sans tourner, tout le temps, que de temps en temps, j'ai le droit, vous avez été 33% à me dire que j'ai le droit, mais alors, je suis obligé de les faire en live, et vous avez été 20% à me dire que c'est mort, il fallait absolument que je fasse tous mes Objects Sponsor dans la carrière, alors, moi, ce que je pense, c'est que, voilà, forcément, je vais prendre l'idée qu'à gagner, donc, je vais pouvoir faire des Objects Sponsor sans tourner, mais après, bon, forcément, je vous montre un peu les résultats, comment ça s'est passé, tout ça, et puis, je pense, aussi, dernière idée, donc, voilà, donc, pour la carrière, et puis, d'ailleurs, d'ailleurs, au passage, merci à tous, parce que, quand même, 58 votes, c'est quand même vraiment, vraiment pas mal, c'est à la chambre que, euh, on peut pas cocher deux cases, voyez, donc, là, c'est vraiment comparé, là, c'est le site Pixel, voyez, comparé au site, euh, comment il s'appelle, euh, j'ai perdu le nom, j'ai perdu le nom, mais il y a un autre site où vous pouvez directement taper les 400 votes, enfin, en gros, si vous avez, si vous mettez 7 réponses, et le gars prend 6 réponses, bah, ça va compter comme 6 votes, alors, ouais, forcément, les votes, ils vont très très vite, alors que là, non, c'est 50 votes, donc, c'est vraiment 58 personnes qu'ont voté, donc, merci à vous tous, euh, et donc, voilà, je ressors l'idée, donc, quand même, 27 personnes qu'ont voté pour le fait que vous m'autorisiez à tourner mes vidéos, euh, mais, non, à réaliser, à courir, à jouer sur PCM, euh, mes autres vidéos sponsor sans forcément les tourner et les publier sur YouTube, donc, voilà, je retiens, en tout cas, merci d'avoir participé, euh, et je vais en venir à l'idée également, donc, dernière idée, après, on s'attaque vraiment au gameplay, et je sais pas si on aura le temps de terminer le Tour of Colorado aujourd'hui, peut-être demain, donc, dimanche, hein, pareil, 17h, je pense plus les mettre, euh, le matin à 10h, enfin, je sais pas, on verra, peut-être 10h, peut-être 17h, si ça n'adore pas à 10h, ça sera à 17h, voilà, tout simplement, puis ensuite, ça sera mercredi, parce que, bon, le lundi, maintenant, ça va, ça va devenir tendu, parce que là, je suis plus en vacances, donc, je pense que 4 vidéos par semaine, c'est vraiment pas mal, si je rajoute le lundi, ça fait 5, ça fait un peu trop, donc, on va se faire samedi, dimanche, puis ensuite, le mercredi, euh, donc, attendez, donc, on est à 67km de l'arrivée, on va augmenter nos coureurs, maintenant, un petit peu, on va les mettre en 75, histoire que ça tienne le rythme, euh, parce qu'on va pas tarder à attaquer un premier catégorie, je sais pas du tout comment ça va se terminer, on est censé faire un top 10, je crois, je vois, je sais plus trop, euh, on va voir un petit peu comment ça se passe, on va jouer tranquillement, sans pression, alors, la dernière idée que je voulais vous parler, dont je voulais vous parler, donc, on a une échappée également, à chaque fois, attendez, c'est qui devant ? C'est, euh, il me dit quelque chose, j'ai vu Boué, euh, c'est Jack Boué, mais oui, je me rappelle de Jack Boué, il était dans une ancienne équipe, je sais pas pourquoi je me rappelle de lui, il me dit un truc, euh, Ah, Jack Boué, je crois, non, je sais plus, je crois que j'avais joué avec le champion de l'arrivée, enfin, bref, 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 on est à 50 morts de l'arrivée, donc, je vais vite vous parler de ce que je voulais vous parler, en dernier lieu, c'est-à-dire, euh, donc, j'avais dit 30 likes par vidéo, je commence les lives, et sincèrement, on n'est pas vraiment si loin, c'est-à-dire que certaines vidéos, genre, les vidéos du lundi, enfin, la vidéo de lundi, on est resté à 19 likes, mais mise à part celle-ci, euh, toutes les dernières vidéos, j'ai eu presque 30 likes, donc ça veut dire que vous êtes là, les amis, ça veut dire que vous êtes là pour, euh, pour regarder des lives, donc, moi, je vous propose un dernier truc, et voilà, ça sera vraiment le test ultime, vendredi, hier, en tout cas, vous avez été présent, je vous remercie, aujourd'hui, si vous m'entendez, vous l'êtes, donc je vous remercie également, euh, donc, si aujourd'hui et demain, on a 30 likes sur les vidéos, de vidéos, c'est officiel, euh, je commencerai les lives, soit la semaine suivante, soit la semaine encore d'après, euh, donc, voilà, je vous le dis, franchement, pas de mensonges, je n'ai rien, attendez, on va vérifier que ça part pas en échappé, euh, dans tous les sens, donc, un Marcy, ok, donc, pour l'instant, ça va, il n'y a que deux, deux coureurs en tête, à 30 bord de l'arrivée, donc, est-ce qu'on, je regarde si j'avais pas un coureur bon à descente, euh, 79, je l'ençois, j'ai eu un 79 sur Chavanel, c'est tout, c'est tout, c'est tout, bah, pourquoi pas Chavanel, hein, euh, est-ce qu'il se fait protéger, on va le faire, on va lui demander de se faire protéger, tout simplement, l'arrivée devrait se faire en sprint, parce que c'est pas non plus une, une descente, hein, euh, attendez, par contre, non, l'échappé a beaucoup d'avance, on va peut-être rouler un petit peu avec, euh, Osler, Elminger, pourquoi pas, euh, ouais, on va leur demander de rouler, Larsen, on va lui demander de rouler également, euh, pourquoi pas, on sait jamais, hein, ce qui peut se passer, donc, on les met en 79, en 75, pardon, euh, je vais demander avec quelqu'un d'autre, voilà, Denis Fliva, aller chercher les bidons, donc, voilà, les amis, si, franchement, je vous le dis clairement, franchement, là, je vous mens pas ou quoi, euh, hier, on a fait 30 likes, donc, vous êtes là, si aujourd'hui et demain, on fait 30 likes, euh, franchement, je commence les lives, la semaine prochaine, ou la semaine d'après, sur PCM, on verra ce qu'on fera, sans doute, des parties avec vous, euh, il y aura des rediffs sur Youtube, enfin, je vous expliquerai, sans doute, sans doute, il y aura des rediffs, je vous expliquerai, je vous ferai une vidéo spéciale pour les lives, enfin, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passera, euh, mais pour cela, il faut que vous gériez, il faut que vous gériez aujourd'hui et demain, voilà, bon, on va attaquer le gameplay maintenant, parce qu'on est à 19 kilomètres de l'arrivée, donc, je pense qu'on peut se le permettre, ils sont, par contre, ils ont 3 minutes d'avance, ça va vraiment pas le faire, est-ce que j'aurais pas Pétaki ? Non, j'ai pas pris Pétaki, ils devaient pas être en forme, euh, au moment où j'ai choisi de les choisir, euh, enfin, voilà, où j'ai choisi de les choisir, ok, vive Dizileo, euh, non, enfin, bon, vous m'avez compris, alors, par contre, ils ont encore, euh, 2 minutes, 20 d'avance, et Jacques Boué, là, 4 minutes, 20 d'avance, Marcel Siebert, qu'on a plus que 52, ça va être très 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 dur de les rattraper, est-ce que je peux pas demander à quelqu'un d'autre, est-ce que j'ai pas quelqu'un qui est fort en sprint, euh, pendant qu'on y est, là, je sais pas si on terminera le tour de Colorado aujourd'hui, peut-être que je vais... Ah, Osler, Osler, pourquoi il roule Osler, en fait, d'ailleurs, j'ai en train d'y réfléchir, Osler, faut pas qu'il roule, parce qu'on sait jamais si il peut aller chercher au sprint, donc on va lui demander de rouler, Marcel Wiss, on va pas lui demander de rouler, euh, ok, bah, on garde Osler, on sait jamais, on est à 12 km de l'arrivée, du moins pour l'homme de tête, maintenant, on va se mettre en 95, vous savez quoi, il me faudrait quand même plus de coureurs qui roulent, là, Fimo, voilà, tu vas te mettre à rouler, euh, je vois pas pourquoi tu serais épargné, voilà, on va cliquer comme ça, on est à 10 km de l'arrivée, en tout cas, pour l'homme de tête, oh là là, il a encore 2 minutes d'avance, ça va être juste impossible d'aller les chercher, bon, forcément, on est en descente, donc je vois pas comment on peut aller les chercher, tant pis, bah, ça sera une victoire, ouais, bah là, forcément, il est encore, il est encore 1 minute 53 d'avance à 7 km de l'arrivée, donc laissez tomber, en plus, ah, il va même prendre le maillot jaune, ça se trouve, euh, est-ce que je pourrais pas aller chercher un petit peu de points, je sais pas, j'hésite, euh, là, il y a grave moyen, parce qu'en fait, il y a que la IAM qui roule, là, j'aurais dû m'y prendre beaucoup plus tôt, je suis vraiment un gros abécile, si j'aurais arrêté de parler tout à l'heure, j'aurais pu m'y prendre plus tôt, euh, en fait, on roule un peu pour rien, même pas, on arrive à les rattraper, là, je vais rouler toute mon équipe pour rien, ok, bah, Jacques Boé va aller chercher de la victoire, voilà, il est, euh, c'est maintenant presque au dernier kilomètre, il va atteindre la flamme rouge, on va quand même faire sprinter Haussler, hein, donc, est-ce qu'on a rattrapé Marcel Cyberg ? Marcel Cyberg, on sait même pas s'il va rester à faire deuxième, donc Jacques Boé, c'est victoire pour lui, on va demander à tout le monde d'arrêter, voilà, on va demander à Haussler de se placer tout devant, genre, dans la route de Tynion Kangert, où, pfff, je sais pas, il est à quoi, il est à 2 km de l'arrivée, on peut même lui demander de sprinter, donc, euh, voilà, sprint, j'ai l'énergisant pour tout, je sais pas pourquoi je demande à tout le monde de le j'énergisant, voilà, j'aimerais tellement faire plus suite, là, parce que c'est bien gentil, la victoire de Jacques Boé, voilà, qui sera parti en échappé, donc, vraiment, GG à lui, Marcel Cyberg, est-ce qu'il va aller chercher la deuxième place, je sais pas, je pense qu'il va aller chercher la deuxième place, et c'est même Fumo qui est, oh là là, où est Haussler ? Où est Haussler ? Bah, tant mieux qu'on n'a pas rattrapé l'échappé, regardez où va faire Haussler, quoi, regarde, il avait pas consommé toute sa barre, regardez comment il est revenu comme une fusée à la fin, oh là là, donc, sinon, chez la IAM, on termine dixième avec Haussler, oh là là, ok, bon, on se retrouve pour la prochaine. Vous savez quoi, les amis, GG, il a pas toujours la pleine forme, vous voyez, des fois, je suis un peu, ouais, tu vois, j'ai la forme et tout, je suis, tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est un peu ma personnalité et tout ça, quand je commente une vidéo, je suis joyeux et tout, là, je suis fatigué, tu vois, donc, on est sur la dernière étape du Tour of Colorado, en plus, je vous le dis clairement, vous voulez que je vous dise la vérité ? Non, mais franchement, on est posé, là, vous voyez, il est 15h18, je suis censé vous publier la vidéo pour dans une heure et demie ou dans deux heures, normalement, ça va le faire avec le rendu, puis l'upload, ça devrait le faire, mais faut pas que je tarde trop non plus. Donc, de toute façon, les étapes, en fait, vous avez rien loupé, en fait, la seule étape de montagne, c'était la deuxième et la troisième, enfin, les seules, la deuxième, j'ai simulé par erreur, la troisième, je vous l'ai montré, la quatrième, c'était un contre la montre, et la 5 et la 6, c'était du plat, et là, c'est la 7, donc c'est encore du plat. Si je vous montre les classements, on est censé faire un top 10, on est cinquième avec Denifle, onzième avec Marcel-Louis, treizième avec Chavanel, je vous l'avoue, enfin, c'est pas grâce à moi, c'est vraiment le jeu, rappelez-vous qu'on a plus les effets du stage, donc Marcel-Louis, il est redescendu 75 en montagne et tout ça, mais c'est pas grave, on a quand même Denifle, il est quand même cinquième, à une minute d'une, donc il faut juste qu'on gère tout ça, attendez, par contre, on va tous les mettre en 80, tu vois, on va les mettre tout devant, on va demander à notre leader, qui est cinquième, de se faire protéger, quand même, c'est la base, et puis voilà, donc, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite pour l'arrivée, je vois pas pourquoi on perdrait trop de temps, donc à tout de suite pour l'arrivée. Je vous dis la vérité, je pense que cette course, on aurait pu la gagner, si on regarde le classement général, Tannik Langer qui est premier à 77, deuxième, c'est Greg Van Avermaat qui est à 66 en montagne, troisième, 74, 70, et nous, avec Denifle, on a 74 aussi, donc on aurait pu la gagner ou faire un podium, mais vous voyez, j'avais pas envie de la courir, enfin, 7 étapes d'affilée, quoi, enfin, pfff, non, non, c'est trop, quoi, c'est trop, une après-midi, non, c'est trop, donc, voilà, j'avais, voilà, donc c'est pas grave, on aura fait deux étapes, vous voyez, maintenant, on va juste essayer vraiment de rattraper ces échappés, on va demander maintenant, donc, j'avais demandé pas mal de coureurs dans l'équipe, à protéger d'autres coureurs dans l'équipe, voilà, c'est la solidarité de la IAM, je vais demander à, donc toujours un coureur pour protéger Denifle, évidemment, et on va demander à Osler de suivre Chavanel, et Chavanel va essayer, attendez, si c'est ça, ouais, c'est ça, et Chavanel va y aller en effort curseur 90, on va voir ce qui se passe, Osler, il faut qu'il se mette tout de suite dans sa roue, et puis tout devrait bien se passer, alors peut-être qu'à 12 km, c'est encore peut-être un peu loin, pour l'instant, on va juste se placer derrière avec Chavanel, Chavanel, on va pas lui demander de se mettre complètement dans le vent, tout de suite, même s'il n'a que 8 km heure de vent, on va accélérer un petit peu, voilà, l'échappé se rapproche, on est à 9 km de l'arrivée, on va accélérer un petit peu, on se rapproche encore plus, et maintenant, je pense que Chavanel peut y aller en 90, puisqu'on n'a plus que 7 km à faire tout seul devant, alors Chavanel, Chavanel, attendez, si on peut encore se mettre dans une roue, on se met dans une roue, et je pense qu'à 5 km de l'arrivée, on pourra déboucher, 5, ouais, voilà, Chavanel, parce que Chavanel, il n'est pas non plus indestructible, c'est vraiment, forcément, c'est un bon coureur dans notre équipe, c'est le meilleur coureur dans l'équipe, maintenant, on va juste essayer de ne pas se faire bloquer, donc on va aller vers la droite de la route, non, 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 mais Hussler, suis-le, suis-le, non, Hussler, mets-toi à droite, mets-toi à droite, reviens dans la roue, Chavanel, Chavanel, attends, attends, Chavanel, attends, faut pas se louper, Hussler, reviens, 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 tu te mets dans la roue de Chavanel, pourquoi il ne l'obéit pas, pourquoi tu n'obéis pas, mec, voilà, Chavanel, 90, effort curseur, et là, on est à 4 km de l'arrivée, on n'a pas le droit à l'erreur, là, je ne sais pas si l'option de PCM, la nouvelle mise à jour de PCM, nous a vraiment sauvé ou non, vite, j'ai l'énergie, disons, pour tout le monde, voilà, sur les deux cases, chez Hussler, 3 km de l'arrivée, donc c'est bientôt le sprint, là, il y a une toute petite bosse, enfin, si, quand même, 4%, c'est quand même pas mal, si on peut aller chercher un top 10, ça serait pas mal avec Chavanel, non, pas avec Chavanel, avec Hussler, pardon, Hussler, vous savez quoi, Hussler, on va faire ça, on va faire ça maintenant, et Hussler, qui devait suivre Chavanel, on va lui mettre tout simplement dans la roue de Marcus, voilà, Marcus qui est quand même relativement, maintenant, je le connais, il gagne souvent des étapes Continental Pro Sprint, donc si on peut se faire un petit top 10 avec Hussler, pourquoi pas, pour terminer cette vidéo en beauté, Hussler, je lui ai demandé, ah ok, donc ouais, mais Marcus, en fait, il a pas obéi, il devait suivre Marcus, bon, je le mets en sprint, parce que Hussler, il commence vraiment à me saouler, là, il était censé, il avait largement la barre rouge pour aller chercher, si je le mets un petit peu sur la gauche, voilà, il s'amuse en sprint, il s'agit de la zigue-zague entre les coureurs, on va peut-être aller chercher un peu de jump, si on arrive à battre l'ami de la Astana, et c'est Marcus, une nouvelle fois, voilà, je vous l'avais dit qu'elle est gagnée, c'est évident, bon les amis, à vous de gérer, montrez-moi que vous êtes là, et puis commencez live, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de geeker sans pour être en trop geeké, tchuss, c'était Didi Léo, et à demain, 17h.